Alors là, Tim, aujourd'hui, là, on est dans les étoiles. Là, on est avec Buzz Leclerc vers l'infini et l'en-delà. Quand j'ai appris ça, j'ai envie de me mettre dans le coffre de ma bagnole en position PLS. J'ai envie de boire de la soupline, de me jeter du rez-de-chaussée. Parce que c'est extraordinaire. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire en entier. J'ai une amie de très longue date, donc on était au primaire ensemble, qui s'appelle Laetitia Birb, qui a une chaîne YouTube qui s'occupe de la maison du corps et de l'esprit. Donc, c'est des tutos qui sont absolument terribles. Elle a eu l'opportunité d'aller à la Commission européenne, poser des questions à Jean-Claude Juncker. En fait, Jean-Claude Juncker, si tu veux, c'est le président de la Commission. C'est le big boss. C'est lui qui a la cravate la plus chère. Pour demander à quoi ça servait, par exemple, l'Union européenne. Parce que moi, quand elle m'a dit, Lolo, est-ce que ça te dirait de poser une question au président avec nous ? Il y a cinq questions à poser. Je te dis, mais Leti, ça sert à quoi, l'Union européenne ? Je n'ai pas compris. Mais, à part que la baguette, maintenant, elle fait deux euros. Et j'ai l'impression que le blé, c'est du pétrole. À quoi ça sert ? Je n'ai pas eu le temps de lui envoyer ma question. Et Leti est allée comme une grande, donc, au Parlement, pour parler avec Jean-Claude. Mais Leti, ce qu'elle ne savait pas ? Vous ne pouvez pas savoir, Leti. Elle avait prévu des questions pertinentes, intéressantes. Mais eux, non. Eux, ils voulaient qu'elle lui pose des questions pour savoir si Jean-Claude, il se torchait le cul avec du papier cumultonnel ou l'eucalyptus. S'ils préféraient, les KitKat ou les After Effects. Et Leti, comme elle s'est dit, tiens, j'ai posé mes questions, elle ne savait pas qu'on allait la menacer. Et là, elle a croisé un mec avec un t-shirt de YouTube qui a dit, dis donc, Leti, tu ne vas pas te mettre tout YouTube ado et toute ta communauté et les gens qui comptent sur toi ado. Mais qu'est-ce que c'est que cette menace ? Qu'est-ce que c'est que cette menace de sous-merde ? Mais tu la veux, celle-là, dans ta gueule, espèce d'enculée. Parce que je dis des gros mots, mais c'est approprié. Comment tu peux menacer des gens ? Et Leti, qui a posé les couilles sur la table. Non, parce que Leti, c'est le mot. Elle a posé les couilles sur la table. Elle est allée voir le président et elle a posé les questions qu'elle voulait poser. Notamment la question extraordinaire de savoir si c'était approprié d'être le ministre de la répréhension et de la lutte contre l'évasion fiscale. Quand on a soi-même été ministre du plus grand paradis fiscal d'Europe pendant 15 ans. Là, Jean-Claude, il a aimé. Là, tu vois la tête qui fait... Jean-Claude, il a kiffé. On dirait qu'il mange une merde de chien. Ou tu sais, quand tu manges un citron. Tu sais, ça pique. Il comprend pas. Et ce qui est extraordinaire, la fin de cette histoire, c'est quoi ? C'est que Leti, elle a été intelligente. Parce que Leti, c'est un peu James Bond. Elle a pris son portable et elle a filmé la personne qui l'a menacée. Et elle a dit qu'elle allait la balancer sur YouTube. Ce qu'elle a fait, on la salue d'ailleurs. Et là, YouTube, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, dis donc Leti, ça va ? On t'aime bien. On aimerait bien te proposer un petit poste d'ambassadrice YouTube avec des voyages. Ouais, tu pars dans la creuse. Ouais, on te donne des sous. Pour l'acheter. Mais Leti, comme c'est une personne intègre, elle a refusé. Et elle leur a mis une carotte, écoute-moi. Extraordinaire. Alors ce soir, Leti, je tenais, avant de continuer, déjà, à te dire merci pour tout le monde parce qu'il manque des gens comme toi. Il manque des gens intègres qui ont les couilles sur la table. Des gens honnêtes parce que la corruption, les amis, est la gangrène de notre monde. C'est de la gangrène. Et après, juste une petite réponse au pourcentage infime de personnes qui, quand j'ai fait une vidéo sur le fait de ne pas voter ou de voter blanc, ou quand je fais une vidéo sur toute la classe politique, me disent « Oui, c'était pour lui, c'est pour lui. Oui, tu votes pas. Nos grands-parents, ils se sont battus. » Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on vous la met jusqu'au coude ? Jusqu'à l'épaule, j'en perds mes mots. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ? Quand est-ce que vous allez taper comme ça les lentilles de contact, elles vont sortir, vous allez comprendre. Vous allez voter pour des gens comme ça ? Qui maquillent même une interview à la télé banale ? Mais c'est extraordinaire ! Ou ça, vous aimez alors avoir le cul en bombe. C'est pas possible. Alors, au lieu de nous diviser, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que c'est pas en allant dans leur bulletin de vote et compagnie qu'on va changer les choses. On va changer les choses en faisant des petites choses qui sont des choses en réalité énormes comme vient de le faire Laetitia. C'est-à-dire refuser, refuser la corruption, refuser la fatalité et faire des choses entre nous. Et ça, ça peut fonctionner qu'en faisant le contraire de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire être soudés, ne plus se diviser, arrêter de dire toi tu es musulman, toi tu es juif, toi tu es chrétien, toi tu es de droite, toi tu es de gauche, toi tu es de machin. Maintenant on est comme ça. On est comme ça parce que si on n'est pas comme ça, c'est fini les amis, c'est terminé. C'est fini. Là ils vont nous transformer en purée mousseline. Alors c'était l'histoire du soir, partagez cette vidéo au maximum, la team, surtout c'est important. Moi je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un hors la loi, je suis juste un humoriste qui essaie de faire passer des vérités et quand j'ai des amis comme ça qui sont, mais alors franchement Laetitia ce soir t'es mon idole. Franchement je te kiffe. Donc allez sur sa chaîne YouTube, partagez la vidéo de sa question à Jean-Claude Juncker parce que Franchement le mérite, ce soir Laetitia, tu es mon héroïne. Allez salut la team !